...paramètre, puis celui-là. Monsieur Garcia. Ça ne va pas, ou presque ? Quelle générosité, c'est génial. Monsieur Garcia. Ah, Lutong, mon cher. Avez-vous commandé le plat ? La soupe de ravi est déjà prête. Merveilleux. Vous pensez à tout, je suis certain que notre formule de traitement marchera cette fois. J'ai hâte de voir cela, monsieur. Hein ? C'est quoi une formule de traitement ? Euh, je ne suis pas sûr de savoir. Allons leur demander, peut-être qu'ils s'intéressent à un nouveau plat qu'on pourra goûter. Bah, go faire la quête l'hymne de Garcia. Bonjour Garcia. Ça se boire à la coute, pourquoi pas, hein ? Monsieur, il convient de mentionner que vous avez mangé de la soupe de ravi pendant six jours d'affilée, y compris aujourd'hui. Oh putain, ça fait beaucoup. Malgré notre situation financière fort inconvénente, nous ne devrions pas faire l'impasse sur nos problèmes de digestion. Vous avez raison, mon cher Lutong, toujours aussi perspicace. Ces problèmes de digestion nous ont sans doute empêché de savourer ce plat à sa juste valeur. Hein ? Il nous faut quelqu'un d'autre pour nous servir de témoin. Une tierce partie. Vous me flattez, mais je voulais dire que... Que faites-vous tous les deux ? Voilà, nous les avons retrouvés ! C'est génial ! Euh, pardon ? Nous ? C'est exact. Avez-vous déjà goûté à la soupe de radis ? Connaissez-vous son goût et sa recette ? Monsieur, il conviendrait mieux de leur expliquer les tenants et les abondissants de notre démarche. Bien sûr que ça nous connaît, Blacksou, c'est cuisiné. Mais oui ! Paymon, on ferait mieux d'éviter de se précipiter. Permettez-moi d'expliquer cette mission. J'espère que vous l'accepterez. Vas-y. Je suis Lutong et voici mon employeur, M. Garcia, de Fontaine. Ça se voyait. Il est en train de concevoir une machine qui s'appelle l'arithmétrice. Concrètement, c'est un outil qui permettrait à ses utilisateurs d'effectuer des calculs arithmétiques. Est-ce correct, monsieur ? Ok. Tout à fait, mon cher Lutong. Vous avez bien résumé la fonctionnalité de l'arithmétrice avec concision. Concision. Nous devons être concis. Le transformateur est encore trop complexe. Mais quel est le rapport avec la soupe de radis ? Je pense que vous êtes le plus à même de répondre à cette question, monsieur. Comment devrais-je simplifier ? Oh ! Oui, bien évidemment. Commençons par les choses simples. Saviez-vous ce qu'est une formule ? Ouais. Pas vraiment. Oh, je ne sais pas non plus. Vas-y, dis-moi ce que c'est une formule. D'accord, ce n'est pas grave. Vous voyez, une formule est... C'est une équation utilisée pour exprimer le rapport entre plusieurs quantités et qui peut être appliqué à certaines situations. Hein ? C'est impressionnant. Ah ouais, tout ou trop. En gros, nous aimerons élaborer une formule pour la soupe de radis grâce à l'arithmétrice. Monsieur Garza pense qu'avec la bonne formule, nous pourrions convertir la recette de la soupe de radis. Comment ça convertir ? En une sorte de procédure standard. Pour... En une sorte de procédure pour les nuls. Ok. Si cette procédure est suivie à la lettre, quiconque pourrait obtenir une délicieuse soupe de radis. Bah en gros, oui, c'est une recette, quoi. Oui. Votre méthode a l'air compliquée. Il ne suffirait pas de demander à quelqu'un de vous montrer comment faire. Cependant, le résultat obtenu dépend du talent de chacun de ce cas. Monsieur Garza et moi-même n'avons aucune prédisposition culinaire. Il est peu probable que nous puissions accomplir cet exploit, même en suivant les cours d'un chef. Je pense que monsieur Yan Xiaoh, qui travaille à cette auberge, est la meilleure personne, est la personne la plus experte en ce qui concerne cette question. Mais Yan Xiaoh, c'est pas la personne... On n'en a pas entendu dans la quête... Là, dans la quête Tarchrou qui est sortie, ou est-ce qu'on en apprend plus sur Kaya ? Avec Densleaf ? Je sais pas. Vous voulez qu'on vous aide à trouver cette formule ? Évidemment que non, je n'oserais jamais vous en demander autant. Nous souhaiterions plutôt vous demander d'être une tieste partie impartiale. Pour faire simple, vous n'aurez qu'à goûter la soupe de radis que monsieur Garcia cuisine selon la formule et donner vos impressions. En gros, on doit servir de goûteur. Tu simplifies un peu trop la chose. Bon, après c'est ça, hein. Ça y est, ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais mangé de soupe de radis préparée selon la formule... J'ai envie d'y goûter, selon une formule. Bref, parfait. Rendons-nous en cuisine, monsieur Yan Xiaoh. Nous la prêtons gentiment. Monsieur Garcia, devions-nous procéder de la même manière qu'auparavant pour cette expérience ? Euh... Oh, mes excuses. J'ai été distrait. C'est le bazar dans ma tête. Trop de paramètres à prendre en considération. Mais oui, recommençons avec notre procédure en trois étapes. D'accord. Du coup, Youtube, je vous laisse pour vous montrer la quête. Je l'ai récupéré ici. Je suis tombé de l'auberge et ça va parler tout seul. Voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est ici. Allez, oui. Voilà, du coup, golez au-dessus, là-haut. Dans l'auberge, on va pouvoir parler à Yan Xiaoh. Commençons du tong. Diminuons la quantité des ingrédients de 10% cette fois-ci. Bien. Étape 1. Début de la préparation. Bravo. Oui. Tout d'abord, l'eau. Ah, attention à la vitesse à laquelle elle est versée. C'est crucial. Ah ouais. Ensuite, il faut ajouter des ingrédients. Le radis en premier. Waouh. Ils sont vraiment en train de cuisiner. On dirait plutôt de l'alchimie. Bah, c'est un peu de la cu... Oui, bon, ça l'est... Enfin, oui, voilà. Le pain sera comestible, tu penses ? Ouais. Et voilà, de la soupe de radis. Bah, ça va aller vachement vite, quand même. Le processus s'est déroulé sans un croc. Je m'en réjouis. Coutons à cette fameuse soupe. Voyageur, voici vos deux portions. Ouais, bon appétit. Merci. C'est... Monsieur, je pense que la question des radis aurait dû être prolongée. Comment la menthe peut-elle avoir ce goût ? Je suis pourtant persuadé d'avoir calculé le bon temps de cuisson. On dirait que je n'en ai pas besoin d'en boire. D'en boire ? Ah oui, la soupe. Excusez-moi. Cette soupe est encore plus mauvaise que la précédente. Ah. Je... Tout à fait d'accord avec vous. Il faut peut-être que j'arrête d'essayer de tout faire. Étape 2. Rétrospective. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de mal ? D'y entre. D'y entre. D'y entrer. Des paramètres devaient manquer dans la formule où nos calculs n'étaient pas assez précis. Je dois ajuster l'algorithme de la machine. Lutong, avez-vous consigné toutes les données de cette session de cuisine ? Toutes sans exception, monsieur. Eh bien, nous avons fait un pas de plus vers la réussite. Étape 3. Demandez à un chef de nous montrer la recette pour recommencer la procédure. Bah, on demande à y en chien-haut. Nous prêtons à sa cuisine et le maximum qu'il accepte de faire. Ah ah. Voyageur, je crains bien que vous êtes le seul capable de nous montrer comment réaliser la soupe de radis. Ok. Du coup, cuisiner. Ça existe vraiment des gens qui n'arrivent pas à faire la soupe de radis ? Et comment je suis censé savoir la quantité exacte des ingrédients que je mets dans mes plats ? C'est avec l'intuition qu'on cuisine, non. Aucun chef ne s'embête avec ça. Ah oui. D'accord. S'il ne m'avait pas payé autant, ça fait de belles murettes que j'aurais été me plaindre à la patronne. Ah, je suis à bout. Fallait que je tombe sur des gens comme ça. D'accord. Ah, faut lui parler à lui. Garcia. Vous avez terminé ? Vos talons culinaires ont l'air exceptionnel. Ah oui, j'en avais déjà fait de la soupe de radis. Oh bon, à quoi c'est nouveau ? Tout le monde apporte les plats en bas. Cette soupe est fort agréable en bouche. Mais comment vous pouvez pour cuisiner ce plat ? Quelles sont les quantités d'ingrédients utilisés ? Quid de désassessionnement et de la méthode ? Vous êtes trop près. Ah, pardonnez-moi. Ceci dit, ma question tient toujours. Pourriez-vous tout me dire en détail ? Cela pourrait m'inspirer. Vous vous expliquez en détail la façon dont vous vous préparez ? C'est vrai qu'on a le temps de lire. Trop bien. Je vois. Il y a vraiment trop de variables décisives pour le goût d'un plat. Nous devons introduire davantage de calculs pour des opérations plus précises. Cependant, il faut que j'améliore mon rythme ici pour cela. Arithmétrice, plutôt. Je pense que c'est ça. Je ne peux qu'espérer que les ressources de la bibliothèque de l'académie pourront me donner de l'inspiration. Ouh. Pourquoi avoir inventé une telle machine ? Pour essayer de faciliter la vie des gens et d'en vendre plein ? Comme tous les gens de Fontaine, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est vendre des machines. C'est une excellente question. Mais laissez-moi vous poser une autre avant de répondre. C'est dur de lire, apparemment. Pensez-vous que l'arithmétrice est dotée d'une conscience ? Parce qu'elle en a une ? Tout à fait. Je vous laisse réfléchir à cette question. D'accord. Lors de notre prochaine rencontre, nous pourrons en discuter. Pour l'instant, je dois trier des données. Commençons du tong. Oui, monsieur. Ah, et prenez ceci, voyageur. J'espère que monsieur Garcia ne vous a pas vexé. Il est comme ça. Vous allez à Soumerou. En effet, monsieur Garcia souhaite utiliser quelques ressources à l'académie de Soumerou. Et j'ai été engagé pour lui accompagner. Au revoir, voyageur. Je serai heureux de vous revoir à Soumerou. Je pense qu'il en va de même pour monsieur Garcia. Mais du coup, cette quête, elle a été rajoutée récemment. Du coup, on a fini l'hymne de Garcia. Elle a été rajoutée récemment avec la sortie de Soumerou. C'était avant. Et vous pensez que là, si on va à Soumerou, on peut le retrouver. Vous savez, le gars, il continue la quête ? Ben, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, ça sera dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'espère, YouTube, que vous aurez apprécié cette petite vidéo. C'est juste du savoir en plus. C'est pas un guide en mode... Il y en a, ça pourrait peut-être intéresser ou savoir que cette quête existe. Du coup, je vous rappelle, pour débloquer la quête, moi, je me suis TP là. Je suis tombé. Je suis tombé ici, voilà, depuis là-haut. Et ça a débloqué la quête toute seule. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et puis voilà, j'espère donc... En plus, du coup, on a gagné 20 primogèmes. C'est déjà bien. Voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu ou vous aurait été utile, surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça mettrai beaucoup et ça ferait très plaisir. Je vais mettre mon live sur ce week-end quand je fais la vidéo. Donc, si jamais vous voulez me suivre, eh bien, n'hésitez pas. Le lien est en description. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé à la vidéo en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Plus, plus.